bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsen et bonne année 2023 algérie ces voleurs de l'argent des algériens qui continue à abuser 20 milliards de dollars récupérés sur les fentes détournés par les oligarques mais a tant résolu le problème qui fait saigner toute l'algérie l'état algérien a saisi l'équivalent de 20 milliards de dollars sur les fonds détournés par des oligarques et personnalités politiques proches de l'ancien régime par contre de vastes montants demeurent planqués à l'étranger et même ces 20 milliards on pourrait se poser la question où est-ce qu'ils vont partir et qui va vraiment les redéployer lors de sa dernière sortie médiatique le 22 décembre 2022 le président algérien abdelmjid tabouna avait annoncé que l'état avait récupéré 20 milliards de dollars sur les fentes détournés par les oligarques et personnalités politiques de l'ancien régime ayant fait de la récupération de ses fonds un argument de campagne lors de la présidentielle de 2019 le chef de l'état se devait de faire un bilan au moment où il pense à un second mandat à la tête de l'algérie peut-être il devrait dire aux algériens ou est-ce qu'il a réutilisé vraiment ces 20 milliards récupérés au lieu d'annoncer le montant récupéré en dinars algériens tabouna a préféré l'annoncer en dollars faisons croire à certains qu'il s'agit de biens récupérés sur des fortunes faramineuses des hommes politiques des généraux et les oligarques algériens planqués à l'étranger pourtant il n'en est rien les 20 milliards de dollars correspondent à l'estimation des biens immobiliers et meubles ainsi que des comptes bancaires saisis par la justice algérienne suite aux condamnations des personnalités politiques oligarques et généraux de l'armée accusés de corruption de détournement de deniers publics le détail des biens récupérés donne froid dans le dos alors que le ministre de la justice abd rachid tabouna annonce que ce chiffre est appelé à augmenter et son attendant d'autres décisions définitives de son département ont d'autres termes ce montant ne tient pas compte de certaines condamnations de personnalités et d'oligarques qui ne sont pas encore définitives dans ces 20 milliards de dollars de biens saisis figurent entre autres plus de 4 213 biens immobiliers 211 villas de luxe 1497 logements au standing 21 complexe touristique plus de 23 mille biens meubles avions bateaux bus et camions voitures de luxe 401 biens industriels usines de ciment aciérie unité de montage automobile unité agroalimentaire ainsi que 229 grands périmètres agricoles ayant des superficies comprises entre 5000 et 15 mille hectares plus de 6500 comptes bancaires et titres bancaires s'y ajoute de l'argent liquide des bijoux des montres de luxe etc etc c'est bien appartenait surtout à des hommes d'affaires et d'anciens aux responsables comme à l'âge d'ad mois yiddin tachkut morad au limi les frères qu'un inif abdelghanie chamel abdelmalik sallal abdelmalik sallal abdelmalik sallal abdelmalik yahya mahjoub bada yusuf yusfi abd islam bouche warb hassan arbaoui abdelmalzouz mohammed bayri baheddin tleba et ainsi de suite ces saisies illustrent l'ampleur de la corruption de la classe dirigeante algérienne surtout que tous ces biens n'ont été saisis qu'en algérie alors qu'une grosse partie de la fortune des oligarques personnalités et généraux proches de l'ancien régime a été planqué à l'étranger notamment aux états unis et en europe en france surtout en espagne en italie au royaume uni ainsi que dans des paradis fiscaux s'il est facile de saisir les biens des oligarques en politiques et généraux emprisonnés en algérie se planquer à l'étranger le sont beaucoup moins ses fortunes sont éparpillées dans plus d'une trentaine de pays avec des législations différentes et si la justice algérienne a délivré 220 commissions rogatoires et demande d'entraide judiciaire au niveau de plus de 30 pays afin d'avoir une idée sur les montants des fortunes planquées à l'étranger l'algérie n'est pas arrivé à cerner la question car jusqu'à présent il n'y a pas de volonté des pays étrangers à coopérer avec le régime algérien en place la récupération de ces montants s'annonce donc difficile est-ce d'autant plus que de nombreux oligarques et personnalités politiques algériens sont titulaires de nationalité des pays où ils ont planqué leur fortune à cela s'ajoute le fait que certains pays jugent que la justice algérienne est loin d'être irréprochable et décèle un certain acharnement à l'encontre de proches de l'ancien régime et voyant des règlements de comptes tout simplement à quoi ça sert donc de récupérer 20 milliards de dollars même des billions de dollars s'ils ne vont pas être utilisés au profit du peuple algérien pour servir au développement de l'algérie récupérer de l'argent de voleurs anciens voleurs pour le donner aux actuels voleurs de l'algérie vraiment ça ne servirait à rien aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 ... 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